Gérard, moi, je voulais te poser une question, parce que je suis darant, t'es darant aussi, parce que t'es Gérard d'Armand, mais t'es Gérard d'Aran. Les enfants, c'est ma vie, les enfants. Voilà, il faut que tu m'en parles, moi aussi. T'en as combien ? J'en ai quatre, j'ai trois filles et un garçon. Et je les ai eues à quatre périodes différentes de ma vie. Je les ai eues à la première, à 20 ans. Ouais, t'es jeune, ça t'as dit. J'ai grandi avec elle. Ouais, c'est ta pote, elle. La grande, c'est la copine. Voilà, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, c'est pas ma copine. Elle t'as rendu adulte. Il faut faire gaffe à ça. Les deux autres, folle histoire d'amour, histoire d'amour, disons, les deux autres, 45, 47 ans, donc tu te dis, ouais, ça va, et tu prêches. Après, tu dis, mais un homme, il ne devrait pas avoir un enfant avant 40 ans, parce que la paternité, c'est formidable. Et la dernière, que j'attendais absolument pas, absolument pas, la messe était dite, tu vois, là, qui a six ans, cinq ans. T'as dit de six ans ? Dans les prolongations, tu l'as eu, celle-là, à 96e militaire. Il a failli siffler la fin du match, tu, Bucarne, Gérard. Le but marseillais, exactement, le 96e, c'est comme ça. Avec la femme avec qui je vis depuis 20 ans, quand même, tu vois. C'est pas un hasard, c'est pas une rencontre, c'est pas un peu, putain, non. Ah tiens, c'est pas un coup de téléphone. Mais bon, on n'arrivait pas à avoir d'enfant, on a dit, voilà, on s'est dit, on n'en aura pas. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Bon, pour répondre à ta question, tout tourne autour de ça. En définitive, je n'aime que ça. Je les aime, je les écoute, je les regarde, je les observe. Je suis fasciné par l'énergie, la force de la jeunesse. J'essaie de me mettre à leur place. Ce que j'avais dans ma tête quand j'avais leur âge, j'ai trois filles et un garçon. Donc le garçon, ça va mieux, tu vois, il a 25 ans, il est musicien. Mais oui, c'est fascinant. Est-ce que tu as donné la même éducation à chacun ? Ou plus tu as de l'expérience, plus tu es rentré dans l'âge, et plus cool, tu vois ? Oui, mais je pense que j'ai toujours été cool. Les quelques interviews que j'ai eu mes enfants, parce qu'il y a des journalistes qui ne sont que intelligents avant de les interviewer, disaient qu'ils avaient un père le plus cool du monde. mais ils savaient qu'il y avait des limites, parce que c'est comme ça les mômes, ils poussent le bouchon jusqu'à ce que tu dises. Ah oui, c'est bon là, je t'ai dit non. Ah bah c'est non aujourd'hui. Oui c'était oui, il y a, mais aujourd'hui ça reculait. Ça reculait aujourd'hui, voilà. C'est non. Là tu peux pleurer, bah vas-y monte, descends, tu pleures. Le jeu, ça sert pour les enfants ? C'est de la pédagogie, mais tu sais, mes mômes, c'était 3-4, d'abord bonjour, merci. Pardon, si tu marches sur le pied de quelqu'un, au revoir, si tu sors de quelqu'un. 3-4 conneries comme ça, déjà de politesse. 1, tu rencontres un môme poli, tu sais, tu fais tout de suite le lien avec les parents, et tu fais le, tu vois, tu sais comment ça se passe. Et puis 3-4 choses de la nuit, tout ça, plus comme les champignons, les mômes, hein. Ils ont besoin de quoi ? Tu leur dis, tu parles de loyauté, j'en sais rien, de... Enfin moi, ce que mon père m'a inculqué, 3-4 principes comme ça, le reste c'est à eux. Je les élève pas pour moi, je les élève pour eux. J'ai pas envie de transférer quoi que ce soit, que j'aurais raté moi, qu'ils réussissent. Non, non. Et puis c'est là où je sens mes racines profondes, orientales, africaines. Je dis africaines parce que j'ai fait le test ADN et j'ai 2% de nigériens. Ouh ! J'ai un africain. Je savais que ça allait te réveiller. Mais figure-toi, mais attends, figure-toi que j'ai fait le test, j'ai 1% de nigériens aussi. C'est vrai ? 1% de nigériens. 2%, 2%. 2%, ça le double. Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là ? Je sais pas, mais ça m'a fait plaisir. Parce qu'on a des ancêtres qui ont dû se balader, tu vois, ils sont arrivés, ils se balader, ils se montaient. Tu es emmerdé, hein. J'ai 25% d'Italiens, par exemple, tu vois. Moi aussi. Hé, mais c'est quoi cette histoire, là ? Tu t'appelles Gérard. Oui, je m'appelle Gérard. C'est quoi cette histoire ? Gigi. Attends, 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 t'es où en 64 comme un mois ? Et pourquoi t'as eu envie de le faire, cet test ? C'est ma fille qui m'a offert le truc. Mais elle dit tiens, fais le test. Mets-le dans l'enveloppe, tout est fait. Tu envoies ça au Texas. Il a ses coordonnées avec l'ordinateur et tout. Et 4, 5 ans après, t'as... Moi, le truc qui m'a fait rigoler, c'est que je m'appelle bon Romane, comme un Romain. Et vraiment, la carte, c'est vraiment l'Empire Romain. C'est exactement ça. Ça fait Afrique, du Nord, Italie. Le bassin. Tout le bassin. Voilà, mais maintenant, le problème, c'est que... Turco, Irak, Iran, tout ça. Ouais, partout là-bas. Le problème, c'est qu'à cause du test, maintenant, je vais là-bas, je percevais que c'est chez moi. Ah oui ? J'arrive en Italie, maintenant, je dis les amis, vous n'avez pas vu le test ? Mais oui. Mais moi, je le ressens. Alors que je pensais être plutôt espagnol, plutôt... J'ai zéro. T'as zéro ? Ibérique, zéro. Ah merde, là ! Mais zéro. C'est pas la déception. Ah ouais ? C'est surprenant. T'as appris l'Espagnol, c'est ça qui avait tapé l'Espagnol. T'as appris l'Espagnol. Quand j'ai pris l'Espagnol, j'ai tiré de moi tous l'Espagnol. Souvent, quand il y a de l'Afrique du Nord, il y a de l'Ibérique. Avec tous les voyages de population. Et ça m'a fait douter, tu vois, ça m'a fait douter de la... Véracité du test ? La valeur de ce test-là, tu vois. Moi, j'ai 82% en Bangladesh. Oui. T'imagines, le mec... Moi, je suis pas surpris au moins. Le mec, 82%. 82%. Tu l'as pas fait, Yosem ? J'ai pas fait, je vais le faire. Bah oui, fais-le. Tu vas pas le faire ? Ouais, il n'y a pas de store. De quoi ? Mais tu sais pas. Fais pas, attends, tu vas avoir 12% en Finlande. Ah, si t'as pas venu venir. 2% viking. Viking, le Valhalla. Non, puis il y a un truc intéressant aussi, c'est que... Ragnardimo. Tu vois tous les gens... C'est possible. Tu vois, tu vois tous les gens qui ont des... des jeunes en commun avec toi, qui sont des cousins éloignés. Ah oui, j'en reçois encore, j'en ai reçu encore hier. Ah là ? Pareil, ça. 0-0-0-0-1, une Evelyne Djen Djen. Tu vois, on se voit que des demandes de Western Union. Ouais, c'est toi ? C'est fou ! Hé, cousin ! On est la famille ! Ça, je m'inscris pas. Même sans m'inscrire, j'en reçois. À chaque fois que tu vas ouvrir une date, un nouveau cousin. C'est dingue. Tu penses qu'on a une mémoire de ça ? Moi, je l'ai fait notamment aussi parce que... Ouais, forcément. Il y avait plein de... Moi, l'arbre généalogique, c'est un bon mot. Il y a très peu d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est une mémoire de ta vie romaine ? Ouais, moi, je pense qu'il y a une mémoire génétique même de gens qu'on n'a pas forcément connus, mais dont on est héritier, quoi. Je sais pas, dans des numiques, dans des intentions. Je pense qu'on transmet ça, c'est moi. Bien sûr, bien sûr. Et tu vas voir, vous allez voir, quand vous allez avancer dans l'âge, vraiment, vous allez de plus en plus ressentir votre père. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Il y a quelques jours, quand j'étais jeune, toujours, mon père, il faisait une pause. Il l'a fait toujours. Mais elle m'a remarqué quand j'étais jeune, parce que je me disais, mais c'est sûr, c'est pas confortable, ça. Et il mettait un peu la main là, comme ça, surtout quand il réfléchissait. Tu vois ? Ça m'est arrivé il y a trois jours. Et ben voilà. J'étais posé pareil. Et je me suis dit, oh là là, je fais comme lui. Je sais pas toi, mais au départ, j'ai refusé tout ça. Je dis, mais non, je ne sais pas comme lui. Je suis moi-même. Moi, je me suis retrouvé à dire la petite, viens ici ! Mais moi, je suis venu. Tu l'as entendu ? C'est pas qu'il est dit. Papa ! Ah ouais, je te jure, Lille. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Vous preniez des... Ouah, oui, oui. Ça fera beaucoup. Ouais. Moi, c'est la mer, moi. C'est pas mon père, jamais. Non, les deux, les deux. Moi, j'ai dû en prendre jeune. J'en ai pas pris après, mais j'ai dû en prendre très jeune, parce que j'avais toujours le sentiment qu'elle pouvait arriver à tout moment. Tu savais, ouais. Ah oui. Moi, j'ai toujours le sentiment de lui, il ne faut pas le chercher, lui. Ah, ah, ah.